Ces prochaines semaines, je vais être plus active sur les réseaux et notamment sur Instagram. Instagram, c'est plutôt cool puisque quand tu vends tes propres produits, ça permet de les mettre en avant dans ta communication. Et donc, si tu veux, j'ai besoin de savoir faire des highlights et peut-être que toi aussi. Tout simplement, si tu veux, les highlights, c'est les petites bulles qui permettent de cliquer dessus et d'avoir accès à des stories antérieures qui ont dépassé les 24 heures. Ces stories-là, peut-être que comme moi, tu as besoin de les épingler sur ton Instagram afin de pouvoir montrer à tes abonnés ou aux futurs abonnés ce qu'il y a d'important à savoir sur ton profil. Et donc, on va voir ça dès maintenant. Pour savoir comment les faire, tout simplement, il faut utiliser Canva. C'est la solution que j'ai trouvée la plus simple puisque peut-être que comme moi, ce qui te posait souci, c'est la taille du rond dont peut-être tes logos étaient trop grands ou tes images pour la bulle. Et moi, c'était celui-ci mon problème. Donc, on va voir ça dès maintenant, comment faire un highlight qui correspond à notre besoin. Bon, eh bien, c'est parti. On va ouvrir Canva et on va voir comment on peut faire ça facilement. Hop, donc c'est ouvert. Donc là, moi, mon souci, c'est que je tapais highlight, hop, voilà. Et que forcément, eh bien, je tombais sur rien. Donc, même si je tapais Instagram, alors Instagram, eh bien, voilà. Je tombais donc sur publication Instagram, story Instagram, vidéo réelle et ensuite story Instagram sur un thème de nouvel an. Bref, je ne voyais pas le highlight et je me demandais donc comment faire. Et au final, la solution, elle est assez simple. Vous allez voir ça avec moi. Donc, on va sur publication Instagram. Et là, donc, on retrouve le carré habituel pour les postes, tout simplement. Et donc, là, si vous voulez, eh bien, on va venir mettre le logo qu'on souhaite au milieu. Moi, je sais que je voulais mettre le logo de ma marque pour accentuer le branding et pour que ça fasse une cohérence visuelle, tout simplement. Mais c'était ça mon souci puisqu'il était donc trop gros, comme j'ai pu le montrer précédemment. Donc, voilà. Donc, là, je mets mon logo que j'ai déjà préalablement importé via ce bouton-ci. Et comme vous pouvez le voir, là, il se met au milieu. Et en fait, eh bien, c'est comme ça qu'on va procéder. C'est-à-dire que là, il se met au milieu. Il y a bien des marches tout autour, ce qui fait qu'il n'est pas trop grand. Donc, eh bien, on va le garder comme ça. On va le télécharger. Tac. Et voilà, cette chose est faite. Vous pouvez aussi le faire, tout simplement, sur l'application Canva. Je vais vous montrer ça dès maintenant. C'est aussi hyper simple et peut-être plus pratique. Ça dépend après comment tu préfères travailler, tout simplement. Moi, je sais que je préfère travailler sur l'ordi. Mais voilà. Donc, voilà. Je suis avec mon téléphone, comme vous pouvez le voir, avec les coques de ma marque. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, sur le mur. Et donc, eh bien, je vais télécharger Canva, puisque je ne l'ai pas, comme je vous disais. Je préfère travailler sur l'ordi. Donc, voilà. Donc là, je vais faire obtenir. Bon, là, ça va mettre un petit peu de temps, du coup. Mais je vais arranger ça au montage. Donc, voilà. Donc, on se retrouve, c'est bon, sur la page d'accueil de Canva une fois connecté. Et ensuite, eh bien, on va cliquer sur publication Instagram. On va prendre un vierge. Et on va faire sélectionner des photos. Alors, tac. Donc, moi, je vais prendre mon logo. Je vais faire OK. Importer. Voilà. Tac. Et donc, c'est bon. Pareil. On est sur Canva. On a notre logo. Il est au milieu, comme on peut le voir. Et, eh bien, on va faire télécharger. Et puis, ça va être bon. Hop. Et c'est bon. Notre design a bien été enregistré. Donc, on peut retourner sur la page d'accueil. Voilà. Hop. Génial. On ferme l'appli. Tac. Tac. Et on se retrouve côté Instagram. Et aussi, en grand. Désolée pour la qualité. Je ne pouvais pas faire mieux. C'est la caméra de mon ordi, pour le coup. Comme je suis sur mon téléphone. Donc, c'est parti. Tac. On enregistre l'écran. Et c'est parti pour Instagram. Donc, voilà. On se retrouve sur Instagram. Hop. Tac. Alors. Donc, là, je vais cliquer sur nouveau. Et les stories que je souhaitais, c'était moi, les stories où en fait, je parle de l'histoire de la marque, puisque je trouve ça hyper important de noter ça en bulle pour que les gens puissent y accéder facilement, puisqu'ensuite, eh bien, quand je vais faire des réels, et oui, je tease un petit peu, eh bien, quand je vais faire des réels, eh bien, les personnes pourront être captées via ce moyen-là, et ensuite, arriver sur la page de mon compte, et, eh bien, cliquer dessus, sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est parti. Donc, je vais essayer de prendre toutes les stories qui sont vraiment, qui sont vraiment nécessaires, sans me tromper. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Hop, hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Après, je ne sais pas si je pourrais supprimer, au pire, s'il y en a en trop. Donc, là, je vais mettre l'histoire. L'histoire. Tout court. Ça ne passe pas plus. Enfin, hop, je ne pourrais pas mettre l'histoire de la marque. Donc, là, je fais ça. Ensuite, comme vous voyez, eh bien, là, du coup, il est vraiment à la bonne taille. Je pourrais peut-être le réagrandir un petit peu. Mais, ouais, il est bien. Je pense que même pas. Je pense que je vais même le laisser comme ça. Puisqu'au final, il sera déjà posé. Et il sera toujours pareil, en fait. À chaque fois que j'aurai à refaire des petites bulles, là, des petits highlights, eh bien, ce sera déjà à la bonne taille. Donc, je vais faire terminer. Je vais faire terminer. Ajouter. Je me demande ce que ça va faire comme rendu. Ça va. Ça fait bien. Ça fait peut-être un peu petit. Là, j'ai coupé le son. Donc, de... Comment dire ? Des stories que vous voyez juste là. Là. Voilà. Et voilà. Mais donc, je suis hyper contente. Parce que, du coup, il y a toute l'histoire de la marque. Ce pourquoi elle a été créée, etc. Et donc, je trouve ça hyper important. Ça met dans l'ambiance les personnes. Et, eh bien, ça permet de comprendre, en fait, le cheminement, de comment la marque en est venue à arriver là. Et donc, voilà. Donc, je suis super contente. Je trouve ça vraiment cool. Et je vais regarder un peu rapidement toutes les stories. Hop. Voilà. Tac, tac. Donc, voilà. Donc, c'est top. Je suis vraiment contente. En tout cas, sache que je vais poster dans les prochains jours d'autres vidéos sur Instagram. Puisqu'il y a plusieurs choses que je vais mettre en place pour ma marque. Il y a des choses que j'ai déjà mis en place. Comme, par exemple, le son sur les stories. Comment faire ? Parce que je sais que j'ai vraiment un problème là-dessus. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Si tu souhaites, eh bien, faire partie de l'aventure de ma marque. De voir comment elle évolue. De voir les actions que je mets en place. Je te conseille de t'abonner dès maintenant. Puisque, eh bien, tu retrouveras des vidéos. Donc, sur des conseils d'Instagram. Des vidéos pour voir mon évolution dans l'illustration de mode. Et il y a aussi des vidéos sur les marques Made in France. Je vais aussi poster, enfin, je projette éventuellement un autre projet pour faire connaître la marque. Donc, reste bien connecté. Mets-moi un like si ça t'a aidé. Mets-moi un commentaire aussi. Et tu peux retrouver dans la description le lien vers mon site. Si les illustrations te plaisent, eh bien, fais-toi plaisir. Il y en a sur code de téléphone. Donc, ça, c'est un modèle d'un iPhone SE. Il y en a aussi une comme ça. Il y en a en fait avec diverses illustrations. Donc, n'hésite pas. Et surtout, reste ambitieuse. Bye.